Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un nouveau format dans lequel je vous partage les questions que l'on me pose justement ici sur YouTube et auxquelles je réponds de façon très précise. Je réponds à la problématique que la personne a mise en avant dans sa question. Donc, bonjour, je suis Myriam Bideau, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous accompagne dans mon cabinet près de nous, mais également à distance, grâce à mes programmes de coaching et aux formations que je propose également. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Eva. Eva qui me dit « Je me suis perdue ». Donc, je vais vous lire justement ce qu'elle m'a envoyé et je vais vous parler justement de ce que j'ai répondu à Eva. Eva me met « Chère Myriam, merci pour ce partage. La première difficulté que je rencontre aujourd'hui est le fait que mes sentiments ont changé. Cela fait 30 ans que nous sommes ensemble, je suis un carrefour de ma vie où je me rends compte que je ne suis pas moi, que je me suis perdue, que je recherche la reconnaissance à travers les autres et pas à travers moi, que je suis tellement en manque d'amour que n'importe qui pourrait jouer avec moi, que je me sens seule dans mon couple, dans ma famille, mon fils et conjoint elle met et j'en ai pris conscience et je veux que cela change, mais je ne sais pas comment faire. Merci pour l'écoute, Eva. Alors, voilà ce que j'ai répondu à Eva. Je vous partage la réponse que j'ai faite parce que Eva n'est pas la seule à se poser ce type de questions, n'est pas la seule à se retrouver seule dans son couple, à se retrouver perdue, à ne pas savoir qui elle est. Ce sont effectivement beaucoup de personnes que j'accompagne qui se trouvent dans ce type de situation. Je voulais vous partager cette réponse pour que vous puissiez bénéficier justement de ces différents égouillages que je propose à Eva. Avant tout, ce que je vous propose, c'est également de mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo pour me dire si vous appréciez mes contenus. Également à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de reçoire directement dans votre voile mail les deux vidéos que je publie chaque semaine et également à la chaîne d'être plus connue parce que ce qu'on est en train de faire, c'est un fabuleux mouvement. Un mouvement, on est en train de construire une communauté fabuleuse de personnes qui sont vraiment mobilisées par le couple, qui ont envie de faire de leur relation de couple un atout, un socle pour s'épanouir dans la vie. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le mouvement en vous abonnant à ma chaîne. Alors, voilà ce que j'ai proposé à Eva. Je lui ai dit, chère Eva, tout d'abord, merci de m'avoir fait part de votre situation. Malheureusement, ce que vous traversez actuellement est partagé par beaucoup de femmes de votre génération. Vous avez certainement grandi avec l'impératif social disant qu'une femme devait faire passer les besoins de son conjoint et de ses enfants en priorité et que finalement, vous tireriez bien votre propre satisfaction de leur satisfaction. Et ça, c'est quelque chose que je vois très fréquemment et qui est très, très intériorisé. Et souvent, ces personnes-là ont un énorme travail à faire pour se reconnecter à leur propre envie, à leur propre désir et par la suite à leur propre plaisir. Alors, bien évidemment, cette façon de fonctionner ne peut mener qu'à la frustration, qu'à l'insatisfaction générale que vous décrivez si bien dans votre message. Je suis vraiment navrée que vous en fassiez l'expérience, parce que c'est une expérience extrêmement difficile, douloureuse, et que l'on vit parfois à un âge non pas tardif, mais à un âge où on a une certaine maturité. Et on se dit, mais mince, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est le moment où il faut, il y a vraiment un sentiment d'urgence à ce moment-là, à se remettre en vie, à se remettre en mouvement. Et je sais à quel point vous devez vous sentir isolé et mis dans une position qui est en réalité et qui peut être ressenti comme particulièrement injuste. Parce que quand on donne temps aux autres, on attend, entre guillemets, de façon inconsciente à recevoir, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'encore faut-il avoir créé l'espace, avoir pu créer l'espace pour justement recevoir. Alors après tout, vous avez passé votre vie à prendre soin des autres, et maintenant que vous pourriez avoir besoin d'un coup de pouce, personne n'est là pour vous soutenir. Pire, vous vous ennuyez alors que vous avez bien mérité d'en profiter un petit peu maintenant. Alors, je me réjouis, c'est ce que j'écris à Eva, je me réjouis du fait que vous soyez capable de pointer du doigt la difficulté, de pointer du doigt le problème, parce que ça c'est vraiment la première étape, pour mettre en mouvement ces changements qui vont être à la fois profonds et qui vont permettre justement de vous sentir plus épanouis dans notre vie. Et justement, je lui dis, voilà, vous avez perçu, vous avez identifié que vous vous sentez perdu, que vous êtes à la recherche de la reconnaissance à travers les autres, et pas à travers moi, c'est ce qu'elle dit, Eva. Et je suis sûre que vous savez déjà faire ce que vous devez faire, c'est-à-dire prendre soin de vous. Ça peut passer par plein de choses, faire des activités qui ne soient que pour vous, et faire sans culpabilité, et du coup, faire un petit peu des choses en dehors de la famille, non pas pour les mettre à distance, mais pour reprendre un espace pour vous, reconquérir un espace personnel. Vous devez rechercher les conditions de votre propre bonheur, en quelque sorte. Vous êtes une personne à part entière, avec vos propres passions, avec vos centres d'intérêt, alors poursuivez-les, ce que je dis à Eva. Il se peut que vous ne soyez pas en position de les voir, ces passions, ces envies, ce bonheur, etc. Et ce n'est pas grave. Cela va apparaître au fur et à mesure du processus de redécouverte de vous-même. En ce qui concerne votre relation de couple, je vous conseille d'en parler calmement à votre conjoint, en insistant sur comment vous vivez les choses, comment vous vous ressentez. Non pas en pointant du doigt votre partenaire, mais simplement en partageant un morceau de votre ressenti, c'est-à-dire un morceau de votre lien intime, c'est-à-dire en quelque sorte en lui faisant le cadeau de ce partage. Ce que je lui dis également, c'est garder bien en tête qu'il n'est pas responsable de votre bonheur, qu'il n'y ait pas d'attente particulière vis-à-vis de lui. Il n'est pas là pour vous divertir, mais bien pour reconstruire une relation épanouissante avec vous. Pour ce qui est de votre fils, je ne sais pas quel âge il a, mais de toute manière, vous ne devez absolument pas lui faire porter le poids de votre ennui. Essayez à la rigueur de trouver des activités communes qui vous stimulent tous les deux. Enregistrez votre relation à travers de véritables discussions, mais n'attendez pas qu'une solution vienne de lui. Tout ce qui peut venir de lui, c'est du plus. Ce n'est pas à lui de trouver des solutions pour vous, c'est à lui de vivre sa vie d'enfant, d'ado ou de jeune adulte, mais aussi à vous de vous prendre en moins, pour que vous ayez de l'espace. Et de cette façon-là, vous donnerez un modèle d'adulte très intéressant à poursuivre pour votre fils. Peu à peu, en portant attention, en prêtant attention à vous, vous allez retrouver la confiance qui vous manque et va. Le chemin est long et surtout, il n'est pas vraiment linéaire. On fait un pas en arrière, deux pas en avant, trois pas en arrière, deux pas en avant, etc. Mais avec un peu de patience, vous allez découvrir la merveilleuse personne que vous êtes et vous allez arriver à vivre une vie qui soit plus alignée avec vos besoins profonds. Ce que je lui conseille grandement, c'est également de se faire accompagner tout au long de ce périple, parce que cette personne pourra l'écouter justement sans jugement et l'aider à retrouver sa vraie personnalité en retrouvant ensemble un certain nombre de points de repère et de jaloux. Donc je vous souhaite, je lui souhaite beaucoup de courage à Eva. Et du coup, je vous invite, si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à commenter également, à poser vos questions juste en dessous de la vidéo ou à partager votre propre expérience juste en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.